Bonjour, ici Colin Singer, avocat en immigration et directeur de l'immigration.ca. L'actualité en immigration canadien, juin 2014. Ottawa révèle des changements drastiques au programme des travailleurs étrangers temporaires. Le ministre de l'Emploi, Jason Kenney, et le ministre de l'Immigration, Chris Alexandre, ont annoncé des changements au programme des travailleurs étrangers temporaires après une conférence de presse. C'est une réforme détaillée et drastique du gouvernement, sépare le programme en deux catégories et imposant une longue liste de mesures ayant pour but de réduire l'utilisation du programme pour les postes à bas salaires. Le gouvernement essaie de réduire le programme dans les secteurs à bas salaires et d'améliorer la qualité et la fiabilité des données qui permettent au gouvernement fédéral de délivrer ses politiques du marché de l'emploi. Les changements sont moins stricts pour les secteurs avec des salaires au-dessus de la moyenne, bien que ces catégories incluant les travailleurs de la technologie de l'information soient sous la lupe du gouvernement. Les points clés de l'annonce sont les suivantes. Premièrement, le programme des travailleurs étrangers temporaires est séparé en deux. Un plus petit programme des travailleurs étrangers temporaires qui est axé sur les postes de moindre expérience et sera dirigé par le ESDC. Les embauches dans cette catégorie devront comporter une évaluation d'impact sur le marché du travail, LMI-A, autrefois nommée LMO. Cette catégorie est axée surtout sur le développement des pays. Les sections restes de l'ancien programme continueront sous le nom « Programmes de mobilité internationale ». Il sera dirigé par le CEC et les embauches ne seront pas analysées pour voir si des Canadiens sont disponibles pour les postes. Cette catégorie est surtout axée vers des pays développés et des travailleurs expérimentés à hauts salaires viennent au Canada. Deuxièmement, les sections restantes de l'ancien programme continueront sous le nom « Programmes de mobilité internationale ». Il sera dirigé par le CEC et les embauches ne seront pas analysées pour voir si des Canadiens sont disponibles pour les postes. Cette catégorie est surtout axée vers des pays développés où des travailleurs expérimentés à hauts salaires viennent au Canada sur la base d'accords internationaux. Troisième, il n'y aura pas d'accès aux programmes pour les employeurs des secteurs hôteliers, de la restauration et de la vente s'ils se trouvent dans des régions dont le taux de chômage est élevé, c'est-à-dire plus haut que 6 %. Quatrième, les frais pour chaque demande ont augmenté de 275 $ à 1 000 $. Cinquième, les employeurs allant à l'encontre de ces règles feront face à des amendes peuvent attendre 100 000 $ et les nombres des employeurs coupables seront conservés. Sixième, la durée maximale d'emploi d'un travailleur étranger temporaire au Canada est réduite de 4 ans à 2 ans, mais la décision n'est pas encore finale. La durée du permis du travail est réduite de 2 ans à 1 an. Septième, les travailleurs étrangers temporaires ne peuvent pas constituer plus de 10 % des employés par lieu du travail. Huitième, au lieu de se fier au NOC pour déterminer les salaires, les positions à salaire bas seront définies selon les taux provinciaux salariaux moyennes. Neuf, une nouvelle option plus rapide pour approuver des travailleurs étrangers en 10 jours sera offerte s'ils font partie des emplois en grande amende ou de 10 % des emplois les mieux payés. Dix, le programme des aides familiaux résidents sera aussi sujet à des frais de 1 000 $, mais n'est pas sujet à une quota ou des délais plus courts. Le programme fait présentement face à une révision et d'autres détails seront annoncés prochainement. Onzième, des frais de 230 $ par permis du travail seront maintenant appliqués aux travailleurs du programme de mobilité internationale. Le gouvernement espère que les changements réduiront le nombre d'entrées des travailleurs étrangers temporaires à bas salaire de 50 % en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada